...comme par le passé. Et s'il s'imagine qu'il va créer un état de siège politique à Tchang pour empêcher à la population de cette contrée de voter, comme ils l'ont fait avec M. Kabila à Yumbi, il s'est trompé et il va le recrétiser. J'ai dit que le 29, le mercredi à 8h, nous serons au quartier 3. Nous n'allons pas accepter une quelconque discrimination. Il n'y a pas de discrimination à nous appliquer. Il n'y a pas de déploiement. Autre martelé était donnant aussi position à Yé et à Zuyamabé. Il y a des gens qui sont à Kansa, il y a des gens qui sont à Kinois, pendant que les médiités de gestion du couper de Lankin. Les gens qui comprennent les processes cartes deви, ils ne s'écrivent pas, ils neissent jamais manger. la bison d'un temps! Il ne faut pas travailler, la gestion est allée partout. On n'a pas la bison à la bison à la bison, mais on a la bison à la bison. Les six gouverneurs, les gens qui ont été bénis, les lois que l'on a à la bison, les lois qui ont été bénis, on a l'air comme ça. Et vous avez une cérémonie. Les lois qui ont été bénis dans l'Allemagne, pour les services de l'Allemagne, les lois qui ont été bénis, les lois qui ont été bénis, on a l'air comme ça. Il n'y a pas de pouvoir à décréter une zone neutre dans la partie est de la ville-provinces de Kinshasa. Il n'y a pas de décréter la zone neutre. Il y a de la guerre à la démocratie et aux valeurs universelles. Pour cela, nous allons engager notre peuple. Nous allons engager nos énergies et nos forces pour lui démontrer que Kinshasa n'est pas neutre. Il doit écarter dans sa tête l'idée selon laquelle il peut récidiver cet exploit. Les populations de la Tcham, ces populations vont continuer à jouir de leurs droits politiques constitutionnellement garanties comme par les personnes qui sont les tenants et les aboutissants. M. Ngobila, je l'appelle citoyen Ngobila parce que c'est nostalgique du kabilisme et du moboutisme. Il est au service de M. Tulumbo et de ses lieutenants. On est en train de les manipuler. Le moment venu, il sera seul devant la justice. Et tous ces tireurs de ficelles qui l'envoient pour prendre des décisions illégales, illégitimes et discriminatoires ne vont pas être à ses côtés lorsqu'il sera devant son juge. Distingués invités, nous vous souhaitons la bienvenue. Et surtout, merci d'avoir répondu à cette invitation du président de la Mouka dans le cadre de son point de presse et de ses réunis d'un septembre 2021. Et bien avant, j'aimerais vous inviter tous à nous donner de vous pour l'île nationale. Après avoir décrété l'état de siège dans les provinces du Nord-Kifu et de l'Ipouli, sans aucun fondement et sans préparation aucune, c'est vertu maintenant à vouloir musulmer les citoyens de Kinshasa par le canal de son gouverneur de la ville et ainsi continuer à diriger le pays sans légitimité et constamment en violation de la Constitution. Ainsi, dans le cadre des préparatifs de la marche du 29 septembre courant, en réclamation de la dépolitisation de la Commission électorale nationale indépendante CEPI en sigle, le président de la Mouka rappel et déclare ce qui suit. La Constitution de la République, dans son article 26, a institué le régime d'information qui oblige les organisateurs d'une manifestation publique à informer l'autorité urbaine de la tenue de la manifestation. C'est ainsi qu'après la marche du 15 septembre dernier, les partis membres de la Mouka avaient décrit le 17 septembre 2021 au gouverneur de la ville pour l'informer de la tenue d'une nouvelle marche le 29 septembre courant. Son silence, une semaine après la saisie, nous a déterminé à lui adresser une autre lettre le 25 septembre pour lui proposer une rencontre technique afin d'échanger sur les modalités d'encatrement de la manifestation conformément à la loi. Le même jour, sans répondre à nos lettres, la fuite de Kinshasa, à la suite d'une rencontre convoquée via les réseaux sociaux avec les partis et organisations politiques majoritairement de l'Union sacrée, a rendu public un communiqué dans lequel elle a décrété d'autorité l'axe bon-materré aéroport d'une gilie, de zone neutre ou de manifestations publiques ne peuvent être organisées. Ce communiqué qui ne vaut pas de décision pour nous est illégal en ce qu'il ne s'appuie sur aucun soulagement légal. Il est aussi discriminatoire en ce qu'il prive les Congolais habitant cette partie de la ville de leur droit constitutionnel de manifester. En réalité, il établit pratiquement et de manière sourdoise un état de siège qui ne dit pas son nom dans cette partie de la ville de Kinshasa. Le président le note ce qu'on note que le même jour que le gouvernement de la ville avait annoncé et fait publier le fameux communiqué le parti au pouvoir avait organisé une marche dans l'axe ciblée. Le dimanche 26 septembre, le citoyen Boso, président de l'Assemblée nationale de son État et dont le parti est membre de l'Union sacrée, a tenu un meeting populaire aux allures de campagne électorale au sein de Massina se situant, tenez-vous bien, dans la zone dite neutre par le même gouvernement. Le président rappelle aussi que le 21 septembre de ce monde, le parti politique a cédé du gouvernement de la ville et les partis alliés à l'UDPS avaient organisé une manifestation dont le point de chute fut le palais du peuple. La dite manifestation s'est terminée par l'attaque des bureaux de l'Écidé situés sur le boulevard triomphale. Le président observe par ailleurs que depuis la prise de pouvoir par ce régime de fait, toutes les manifestations publiques des partis politiques membres de l'AMUTA sont systématiquement réprimées par la police sur instruction du gouverneur de la ville de Kijasa. manifestement tout est fait pour étouffer nos partis politiques et nous empêcher de jouir de nos droits et des libertés publiques en invoquant à chaque fois des raisons fallacieuses. C'est justement contre cette discrimination et contre cette dictature que nous avons décidé de résister conformément aux articles 12 et 28 de la Constitution. Ainsi, le président de l'AMUTA annonce solennellement qu'il maintient sa marche pacifique du 29 septembre courant qu'il partira du quartier 3 à Massima jusqu'au palais du peuple. C'est dans ce cadre qu'une nouvelle lettre a été adressée ce matin le lundi 27 septembre au gouverneur de la ville pour solliciter une fois de plus une rencontre avec les services de l'hôtel de ville en présence du commissaire commercial de la police afin d'échanger sur les modalités d'encatrement de la marche du 29 septembre. Mesdames et messieurs, le président est au courant du complot margable courdi dans certaines officines politiques visant l'élimination physique des leaders et des cadres de l'amorat. Il demande à la police de ne pas tomber dans ce piège et la paix a plus de responsabilités de manière à sécuriser la population et leurs biens plutôt que de se rendre complices de ce funeste projet en préparation. Le président prend l'opinion nationale et internationale à témoin sur les conséquences du comportement du gouverneur de la ville et un appel au sens de responsabilité des uns et des autres pour la préservation de la paix et de la proéhension nationale. La Mokar ne laissera personne assassiner ou détruire les acquis démocratiques issus du pacte républicain du Sainte-Cité. Le président appelle le peuple congolais congolais en général et les quinois en particulier à ne pas céder aux intimidations et à se mobiliser nombreux pour répondre à cette manifestation du mercredi 29 septembre courant. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son traillant peuple fait à Kinshasa le 27 septembre 2021 signé Martin Fayounou Matidi président élu Adolphe Mouzito coordonnateur de la Mokar Je vous remercie. Salut par Jean-Claude Moulin le cadre de la Mokar Nous sommes arrivés à la fin de ce point de presse et donc je demanderai aux amis de la presse juste après ce point de presse vous allez voir les différents communicateurs de la Mokar pour éventuelles questions et puis on va vous remettre les différents compétences de cette déclaration l'hymne national et vous colonnés unis par le sang unis dans le fort pour l'indépendance Dressant nos francs longtemps coupés et pour des bons prenons le plus bel élan dans la paix au paix pardon par les labeurs nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne pardonnés pardonnés l'hymne sacré de votre solidarité fièrement 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 saluée saluée l'emblème d'or de votre souveraineté l'hier congo l'hier congo l'hier 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 du 30 juin du 30 juin le bon jour Les citoyens Goubila, avec ses réflexes mo-bouddhistes et kabbalistes, voudraient nous amener à une marche démocratique à Ritgilon. Et il vient de déclarer la guerre à la démocratie et aux valeurs universelles. Pour cela, nous allons engager notre peuple, nous allons engager nos énergies et nos forces pour nous démontrer que Kinshasa n'est pas Yumbi. Il a été gouverneur d'Allemagne d'Ombé et sous son administration, il y a eu des troubles qui ont fait que les populations de Yumbi n'ont pas voté. Il doit écarter dans sa tête l'idée selon laquelle il peut récidiver cet exploit. Les populations de la Tcham, ces populations vont continuer à jouir de leurs droits politiques constitutionnellement garantis comme par le passé. Et s'ils s'imaginent qu'ils vont créer un état de siège politique à Tcham pour empêcher la population de cette contrée de voter comme ils l'ont fait avec M. Kabila à Yumbi, il s'est trompé et il va les regretter. Je vous assure et je vous l'ai dit que le 29, le mercredi à 8 heures, nous serons au quartier 3. Nous n'allons pas accepter une quelconque discrimination. Il n'y a pas de discrimination à nous appliquer, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Cette décision en catastrophe de décréter des zones neutres, contraire à la loi et à la constitution, c'est une pire provocation contre le peuple congolais. Nous allons nous dresser et j'invite les Kinoises et les Kinois à se mettre debout et à comprendre que l'affaire ne concerne pas la Tcham. L'affaire ne concerne pas seulement la Gombe, l'affaire concerne tous les Congolais, toutes les Kinoises et tous les Kinois, où ils se trouvent. Aujourd'hui, on a commencé avec la Tcham. Demain, on va nous dire que l'UPN, c'est une zone neutre. Après-demain, on va nous dire que Kitambo, c'est une zone neutre. Et finalement, on va nous imposer un état de siège sur l'ensemble de la capitale. Nous connaissons les tenants et les aboutissants. Monsieur Ngobila, je l'appelle citoyen Ngobila parce que c'est nostalgique du kabilisme et du moboutisme. Il est au service de monsieur Tchilombo et de ses lieutenants. On est en train de les manipuler. Le moment venu, il sera seul devant la justice et tous ces tireurs de ficelles qui l'envoient pour prendre des décisions illégales, illégitimes et discriminatoires, ne vont pas être à ses côtés lorsqu'il sera devant son juge naturel. Donc, rendez-vous le 29, le mercredi. Et nous serons là. Il est en place de bengue à Bissot, tout ça a tripartite. Donc, c'est-à-dire, il y a un hôtel de ville, la police n'a pas son parti organisateur. Aux autres, il y a un parti, il y a un délatoire. A Bengue, si le secrétaire général est parti au Nyonso, il est commi-dreuré, il n'y a pas de fourre-tout. Et alors, face à ce comportement, Bissot est désarmé. Aux autres, il y a un... Donc, on ne l'a pas assez assister à Réunion-Owana. Tu n'as pas à personne pour l'assister à Réunion-Owana. Mais on va voir, et il y a un mot « Olinso », on va voir comment c'est-à-dire… Pour qu'il n'y a pas de charge, c'est-à-dire le parti politique du Nyonso, qui est à Bengue, en moi, c'est-à-dire que c'est ça qu'il y a de l'organisateur. Il y a le marché de l'année 29, il y a un bel Amuka. Il y a un dépessé, il y a un ensemble, mais il y a un peu plus d'un coups. On va voir comment c'est-à-dire qu'il y a un coups. et dont il n'y a plus personne qui a une dérive dictatoriale à cause de la solution que la guerre de Chulambo a eu, des gestions toutes les grandes vêtements la gestion de l'UKIMA est dans une vente il y a des budgets de l'UKIMA il y a des gouvernements, ils vont être de l'Oignan, les liens d'Ingali, ils vont être dans une vente, ils sont dans une vente, il y a des services d'UKIMA, il y a des services qui vont être là ne même pas quand on va se battre. Il est important que dans la machine, à se battre comme cela a été dans le corps. Il faut que ce soit le pouvoir qui a déclenché une zone neutre au nord de la ville et provinces de Kinshasa. Qui aident le déclenché dans ce sujet. Il faut que ce soit un lobby dans le signing de cette maison. L'ind Production de la Côte d'Auliait, à part le lobby à 20h et à part lesquêtes, qui a le pouvoir très bien en place pour les deux pays. Il s'est marquée dans un pied. Il s'est marquée dans des chansons. Il y a deux points et deux mesures. Il y a deux points et deux mesures. Il y a des violets de la disposition constitutionnelle en son article 26. Il y a une liberté de manifestation, une liberté d'expression, voire même une liberté de presse pour nous. Il y a une liberté de présence, une liberté de présence, une liberté d'expression. Il y a deux points et il y a une liberté d'expression, donc on a une liberté d'expression. Il y a une liberté d'expression, un peu plus de l'expression. Il s'agit d'un point de presse une seule fois encore de plus pour te marteler et te dénoncer la position de l'Oyazuyamabe. Il s'agit d'un point de presse de Kinshasa. Il s'agit d'un point de presse d'une seule fois pour te marteler et te dénoncer la position de l'Oyazuyamabe. Il ne sait qu'il s'agit d'une seule fois et de reprimer le outlook, du contact d'un espoir, du public qui a fait prendre la position de l'Oyazuyamabe. Il s'agit d'un point de presse d'une seule fois qu'il est de la démocratie et de l'homme. Le public c'est la même chose d'abord pour être dénoncé l'Oyazuyamabe. Les services ont été danglés de sa position de l'Oyazuyamabe. Ce sont des personnalités qui vont changer votre physique. Si vous renforz, le peuple ne vaincraa. Contrairement à ce que l'UDP se vaincra.